Oui, ma chère collègue, la parole est à monsieur Bompard. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, chers collègues, les liens familiaux sont la possibilité offerte aux petits de l'homme de s'intégrer à la société, famille de famille, puis de s'assimiler à la nation. Je suis un fervent défenseur de leur sanctuarisation face aux nombreuses intrusions de l'État dans la sphère familiale. Dans ce contexte-là, il est alors possible de comprendre cette proposition de loi. Par parenthèse, elle nous indique aussi une partie de la folie des délires individualistes et consuméristes qui nous guettent. La marchandisation d'enfants, notamment par le biais de la GPA, pourrait à terme conduire à des enfants qui cherchent leur ascendant réel en utilisant les services de la Croix-Rouge. Cet appel à l'humanité, présent dans le texte, devrait justement nous inciter à prendre garde à la folle logique d'autres idées. Les chiffres des dossiers traités sont intéressants. Ces chiffres restent limités. Moins de 1000 dossiers traités par la Croix-Rouge. 200 d'entre eux concernent des migrants ou des réfugiés. Et l'on ne peut que soutenir l'action de la Croix-Rouge pour que se retrouvent physiquement ou par la mémoire ceux que la Seconde Guerre mondiale sépara. A ce stade, une politique compréhensive est permise. Mais cela doit être à l'expresse condition qu'il n'y ait pas d'explosion de l'accueil des migrants dans notre pays. Avec des chiffres avoisinant la dérive allemande des 1,1 million de demandeurs d'asile, plus rien dans ce dispositif ne serait viable. Et l'on sait qu'en France, le rejet de l'immigration massive est amplement partagé au point de créer une crise identitaire sans précédent. Nous sommes donc indirectement confrontés à cette réalité tant rejetée par le politiquement correct. Prétendument généreuse, notre politique migratoire actuelle, au lieu de servir le bien-être, est attentatoire à ce qui permet à notre nation d'être équilibrée et harmonieuse. Comme en toute chose, c'est l'équilibre qui pourrait réparer les cassures faites par 40 ans d'immigration incontrôlée. Prenons donc garde qu'au simple bon sens ne se substitue pas la folie du cosmopolitisme extrémiste. L'équilibre est d'autant plus simple et fort qu'il pourra permettre, par exemple, de penser certaines des blessures de notre histoire. Ainsi, les pieds noirs et les harkis, anciens d'une Algérie que la France décida d'abandonner, sont pour certains dans des situations d'éclatement familial ou de disparition non résolues qui pourraient parfaitement s'intégrer au dispositif de dérogation proposé à l'article 1 comme pour la mission d'information proposé à l'article 4. Mais le meilleur service à rendre aux familles dispersées, c'est bien de prévenir l'éclatement des nations. Par exemple, en sortant d'un unilatéralisme qui tue et dont les conséquences ne cessent d'être explosives. En menaçant d'intervenir en Syrie et en étant le seul pays au monde à parvenir à avoir une position plus caricaturale que certains États du Moyen-Orient, nous avons présidé à l'accélération du pourrissement d'un conflit dont chacun sait maintenant qu'il était un jeu commercial et d'influence. Aujourd'hui, plus de 80% de la population syrienne vit sur le territoire loyaliste, mais des millions de réfugiés incontrôlables ont émigré dans des pays voisins et en Europe. Évidemment, à ce sujet-là, le gouvernement français n'a pas présenté d'excuses. Comme il ne présente pas d'excuses alors qu'il soutient les bombardements odieux sur les populations chiites du Yémen. Comme il ne présente pas d'excuses aux chrétiens du Kosovo dont certains devaient recevoir des visas en échange de leurs services à nos armées et qui attendent toujours la moindre connaissance. Le délitement des liens familiaux par l'immigration est d'abord la résultante d'une politique internationale décérébrée. Ou pire, d'une politique qui met notre pays en tête des plus alignés. Et ce n'est pas quelques récits grandilocants qui viendront excuser cinq ans d'abaissement de la France à l'international. Toutes ces familles offertes aux marées et aux passeurs n'avaient aucun besoin que nous abandonnions les piliers du politique étrangère équilibrée pour le service de puissance étrangère. On retrouve cela d'ailleurs en creux de vos discussions de commission, madame le rapporteur. Comme vous indiquiez, les zones sensibles sont connues. Syrie, Ukraine, République démocratique du Congo, Guinée, etc. Aussi, j'espère que le bon sens qui préside à ce texte pourra inspirer les politiques publiques à venir. Afin que, plutôt que d'augmenter les dossiers à traiter par la Croix-Rouge, nous en venions enfin à une politique de démondialisation, de développement des pays d'origine des immigrés et de vérité dans les relations internationales. Trop nombreux sont les êtres humains jetés sur les routes et les mers parce que nous avons cédé ici aux factions partisanes et idéologiques plutôt qu'au service du bien commun. Je vous remercie. Merci, monsieur le collègue.